Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce de Morel Métropolitain. Je me présente, Erandie Cortez, directrice développement des marchés internationaux et entrepreneuriat à la Chambre et j'animerai les webinaires de cet après-midi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois professionnels qui nous viennent de Air Canada. Notre premier expert est Robert Trudeau, premier directeur vente aux entreprises Réseaux mondiales et marchés du Québec, Air Canada. Mathieu Casey, directeur gestion du chiffre d'affaires et stratégie commerciale Air Canada Cargo et notre troisième conférencière est Elisabeth Quinton, directrice générale gestion de la relation client, analytique et optimisation numérique Air Canada. Il vient nous parler des impacts que la COVID a eu sur leur organisation aérienne et comment Air Canada s'est adapté pour répondre à ces défis. Leurs présentations seront suivies d'une période de questions que j'animerai. Nous vous invitons à poser vos questions par écrit à l'aide de la boîte Q&A située en bas de votre écran Zoom. La boîte de chat sert quant à elle à nous faire part de vos commentaires. Les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre aujourd'hui seront envoyées à nos conférenciers qui feront l'heure possible pour répondre directement par écrit. J'invite maintenant Robert Trudeau à prendre la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de prendre un moment cet après-midi pour être avec nous. Merci particulier, bien sûr, à la Chambre de commerce de nous donner cette opportunité de partager quelques réalisations et actions prises par notre entreprise avant, bien sûr, et depuis la COVID-19. Trois thèmes seront abordés aujourd'hui. Comment Air Canada, bien sûr, s'en tire en cette période de pandémie. Comment notre division cargo se démarque avec brio dans une industrie hyper concurrentielle. Et pour terminer, comment Aéroplan se positionnera dorénavant comme un des meilleurs programmes au monde. Et nous terminerons, bien sûr, en répondant à vos questions avec plaisir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire un peu d'historique sur Air Canada. Air Canada, bien sûr, est une entreprise de 83 ans. On se plaît à dire chez Air Canada que c'est une multinationale avec un esprit d'une start-up. Elle l'a bien démontré depuis quelques années, principalement par son implication dans la communauté des affaires à travers le Canada, des jeunes entrepreneurs, surtout à Montréal, principalement à Montréal où il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent. Bien sûr, aussi par la modernisation de sa technologie, tant au cargo que du côté passager. Toujours dans le but d'être à la hauteur des besoins de sa clientèle qui est en constante évolution, mais surtout qui connaît très bien son marché. Air Canada comptait, il y a moins de six mois, 38 000 employés dans le monde, dont 10 000 au Québec avec un siège social très actif ici à Montréal. J'aime aussi mentionner aux gens un fait majeur qu'on ne sait pas pourquoi, mais il faut le faire régulièrement. C'est de rappeler aux gens que nous ne sommes plus une société de la couronne et cela depuis plus de 32 ans. Bien sûr, comme beaucoup d'entreprises ayant appartenu à leur gouvernement, Air Canada a eu ses moments de tourment, mais cela était pourtant loin, loin derrière nous avant la pandémie. En développement accéléré depuis les dix dernières années, ayant comme objectif de se hisser parmi les dix plus importantes compagnies aériennes au monde, un chiffre d'affaires en croissance qui devait cette année, en 2020, dépasser les 20 milliards de dollars, des profits qui nous permettaient de demeurer concurrentiels, mais aussi de continuer à se développer. Vous savez, juste à Montréal, depuis les quatre, cinq dernières années, nous avons lancé 36 nouvelles liaisons directes à l'international et transcontinental. Chaque nouvelle liaison, c'est un investissement de 100 millions de dollars. Air Canada est un acteur économique majeur pour le développement de Montréal. Comme je l'ai mentionné, 36 liaisons directes qui nous permettent bien sûr d'être en lien direct avec d'autres grandes villes du monde, mais ce qui nous permet aussi de devenir très intéressant et attirant pour les autres grandes villes du monde à transiger avec nous. Et ça, c'est majeur. Et que pour vous nommer, je ne vous nommerai bien pas les 36, mais je vais vous en nommer quelques-unes, Lyon, Tokyo, Shanghai, Lima, Tel Aviv, Toulouse, Seattle, Rome, Athènes, Bogotá et j'en passe. Tout ça pendant une croissance, tout en modernisant notre flotte, parce que notre flotte est aussi la plus jeune et la plus éco-environnementale en Amérique, principalement tout simplement par son économie d'énergie, en renouvelant une, en ayant une plus jeune flotte. Vous allez aussi dire que c'est un cliché, mais nous avions le vent dans les ailes. L'impact de la pandémie a eu un effet dévastateur sur l'industrie aérienne et évidemment sur l'industrie du tourisme en général. Je ne vous apprends rien que, bien sûr, aujourd'hui, la pandémie a un impact énorme sur notre économie. Et bien sûr, Air Canada tente tant bien que mal, croyez-moi, de traverser à travers cette tempête qui a littéralement paralysé notre industrie du jour au lendemain pour plusieurs raisons. Des restrictions de voyage imposées, bien sûr, par nos gouvernements à raison. Des restrictions qui sont encore quand même en place. Malgré la crise, une crise sans précédent qu'on n'a jamais connue, bien sûr, nous avons fait preuve de grand leadership. Nous avons, bien sûr, depuis le début de la pandémie, nous avons été les premiers à se retirer de la Chine, premiers transporteurs à cesser nos vols. Immédiatement, quand on a su l'ampleur de la situation, on s'est retirés. On a arrêté tous nos vols sur la Chine. Air Canada était parmi les premiers transporteurs dans le monde à exiger à leurs clients un couvre-visage à bord, bien sûr, et la première société aérienne des Amériques à prendre la température des clients avant l'embarquement. En mai dernier, nous avons lancé Air Canada Soins Propres Plus. Peut-être que vous connaissez, c'est un programme complet de mesures de biosécurité les plus avancées de l'industrie, afin que, bien sûr, nos clients, nos employés et que tous puissent voyager en toute sécurité et en confiance. Vous allez avoir un lien à l'écran. Il va vous permettre d'avoir une petite vidéo et les étapes à franchir. Une courbe vidéo très ludique, très intéressante sur toutes les étapes mises en place pour vous permettre de voyager en toute sécurité pour la plupart de vous. Et bien sûr, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons lancé une initiative très importante, pour ne pas dire cruciale pour nous, un partenariat avec McMaster Health Lab et les autorités aéroportuaires de Toronto pour mener une étude sur la COVID, bien sûr, avec des participants volontaires, nos voyageurs arrivant de l'international. À l'aéroport de Pearson, c'est le premier test que nous allons faire. Cette étude qui vise principalement à recueillir des données afin de vérifier l'efficacité de diverses périodes de quarantaine. Ce sera mené par une équipe de médecins et de scientifiques, bien sûr, de l'Université McMaster et aussi du Research Institute of Saint-Joseph. Cela va nous permettre, pour la première fois, de générer des données scientifiques et d'explorer des alternatives au contenant de 14 jours pour les voyageurs. Bien sûr, principalement à l'international et bien sûr des États-Unis. En effet, particulièrement, qui a un effet particulier très dissuasif sur nos voyageurs. Vous le savez, avec 14 jours pris à la maison. Ce projet est une recherche d'un mois seulement. C'est un des plus importants qui sera fait en Amérique. Et les décisions, les données qui sortiront de là, on l'espère, aideront nos gouvernements à rationaliser les décisions qu'ils prennent, bien sûr, pour nous permettre d'assouplir, mais de façon prudente, les restrictions de voyage, de la quarantaine obligatoire et de faire en sorte qu'on vienne à avoir un équilibre pour les voyageurs, mais aussi pour notre économie canadienne, sans évidemment mettre en danger la santé publique. Il est temps qu'il y ait des mesures qui soient prises de façon proportionnelle aux risques réels afin de relancer, bien sûr, l'économie du voyage, mais l'économie en général, vous le savez. Notre industrie est à peine à 10 % de sa capacité depuis le début de la pandémie et on n'a aucun soutien de nos gouvernements. Combien de temps ça durera? On ne sait pas, mais bon, pour l'instant, je terminerai avec une note, une initiative positive qui a été prise la semaine dernière par notre division de vacances que vous connaissez, Vacances Serres Canada. On a mis en place un programme d'assurance d'assistants pour la COVID-19, ceux qui prendront des réservations avec nous jusqu'au 30 avril 2021, bien sûr, 2021, pour leurs vacances sur plusieurs des destinations, auront un régime, bien sûr, sans frais, pour couvrir les frais médicaux d'urgence et de quarantaine, bien sûr, pour la COVID qui est contractée en voyage. Vacances Serres Canada, encore là, étaient les premiers voyagistes canadiens à offrir un type de régime et nous regardons faire la même chose pour Air Canada dans les prochaines semaines. Bien, le but, c'est de renforcer la confiance de nos voyageurs puis de démontrer notre engagement envers la sécurité de nos employés et de nos clients. C'est tout. Alors, avant de laisser la parole à mon collègue Mathieu, merci et bien hâte de prendre vos questions. À toi, Mathieu. Merci, Robert. Je pense que j'ai découvert la magie du bouton mute, vous m'excuserez. Merci, Robert. Merci à toutes et à tous et puis à la Chambre de commune, bien entendu. Donc, je vais, un petit peu comme Robert l'a fait, je vais faire un petit survol du domaine du cargo, du fret aérien, mais aussi de notre division cargo. Donc, pour mettre un peu de contexte, je vous donne un survol rapide d'Air Canada cargo. On est la division cargo d'Air Canada. Nous utilisons la capacité de la soude de nos avions. Majoritairement, nos gros porteurs, comme vous le voyez devant vous, c'est un 787. On transporte jusqu'à 500 000 tonnes de cargo par année. On a un chiffre d'affaires d'environ, bien, un petit peu moins qu'un milliard de dollars. Donc, là, devant vous, vous voyez que dans un avion passager, on peut mettre jusqu'à, là, c'est à peu près 30 tonnes que vous voyez là. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment, c'est très important. Mais à souligner que c'est vraiment uniquement sur notre flotte passager que nous transportons ce cargo. Donc, le réseau, c'est celui d'Air Canada, de notre compagnie mère, avec un réseau partenaire aérien et terrestre pour élargir celui-ci. On va monter un petit peu en altitude et puis aller un petit peu plus loin pour regarder le domaine de façon générale. Donc, une statistique d'IATA, de l'IATA, devant vous, malgré le fait que le fret aérien ne représente qu'un pour cent du volume de cargo transporté mondialement, il représente quand même 35 % en termes de sa valeur. Donc, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça pourrait être, encore une fois, des données de l'IATA, nous montre une journée typique en mouvement aérien pour le fret. Donc, je ne passerai pas à travers tout, vous le voyez quand même, mais c'est 140 000 tonnes de fret qui valent 18,6 milliards. Un chiffre intéressant et j'aime beaucoup les gros chiffres, c'est 650 millions de colis en Chine pour Singles Day, c'est le Black Friday chinois. Donc, ce qui n'est pas indiqué ici, et puis il faut le souligner quand même, c'est qu'entre 45 et 50 % de tout le fret aérien mondial est transporté dans des avions passagers. Donc, on va revenir à ça un petit peu plus tard parce que c'est quand même, c'est pas rien, mais on va terminer un petit peu avec le survol d'Air Canada. Donc, comme Robert l'a souligné, on a eu une forte croissance dans les dix dernières années au cargo aussi. Mathieu, je m'excuse, mais on ne peut pas voir tes slides. Donc, excusez-moi. On peut juste vérifier que ça marche. Désolé, je ne voulais pas t'interrompre. Non, 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 c'est gentil, merci. Je ne comprends pas. Donnez-moi juste un tout petit instant. Pourtant, 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 voici... Ah oui, ah! C'est bon? Ok. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon, ok. Je suis désolé. J'espère que j'ai quand même été clair. Le visuel, moi, j'aime beaucoup le visuel, bien entendu. Donc, voici le visuel que vous avez manqué. Je pense que ce chiffre-là, j'espère qu'il a été retenu. C'était relativement simple. Et puis, les gros chiffres de tout à l'heure, ils sont juste là, le 24 heures dans le monde du frais terrien. Donc, merci, Beste. Et puis, désolé pour ce petit contretemps. Donc, pour enchaîner là où on était, la croissance d'Air Canada Cargo a été un petit peu... Ça a suivi la même tendance que notre compagnie-mer. On a également connu une très, très belle croissance dans les dix dernières années. Alors, nous voici en 2020, en pleine pandémie, avec frontières fermées, une pénurie importante de liaisons aériennes, comme Robert l'a mentionné. Et nous avions, parmi tant d'autres, dû cesser de voler un énorme pourcentage de nos vols. Mais sachant que plus de 50 % du frais terrien, comme je l'ai dit tout à l'heure, mondial, est assuré par des vols passagers, nous avons voulu combler ce vide le plus rapidement possible. Le monde est passé de plus de 150 000 vols par jour à moins de 50 000 du jour au lendemain. Et le besoin de marchandises urgentes n'a pas disparu. Dans certains cas, on a même connu une forte croissance. Donc, de ce fait, on a créé un réseau de vols tout-cargo en utilisant nos avions passagers, qui auraient autrement été cloués au sol. Au-delà de simplement utiliser nos appareils pour le cargo sans passagers à bord, nous avons aussi, en l'espace de seulement sept jours pour la première transformation, et avec l'aide de nos équipes d'ingénierie, de maintenance, de partenariats avec Avianor, et l'approbation, bien entendu, de Transports Canada convertit sept de nos gros porteurs, soit quatre Boeing 777, trois Airbus 330, pour en enlever les sièges et accroître la capacité de ces appareils de 40 à 50 % en capacité utilisable. L'Airbus 330 à part ça, c'est celui où il y en avait de plus. C'était vraiment très, très, très intéressant. Alors, avec déjà 16 destinations lancées avec succès au mois d'avril, au tout-cargo seulement, donc c'est quand même pas rien, on a maintenant jusqu'à, au-dessus de 30 destinations desservies en vol tout-cargo. Le résultat de ces efforts, et je suis content que j'ai réussi à remettre les diapositives en marche, parce que c'est un visuel que j'aime énormément, comme vous pouvez l'imaginer. Le résultat de ces efforts et de cette adaptation rapide se sont montrés en premier plan, après avoir annoncé nos résultats du deuxième trimestre. Au cargo, nous avons surperformé les plus grosses compagnies aériennes du monde, avec une marge très, très, très importante. Donc, vous voyez, en passant de gauche à droite, à quel point il y a quand même une grande variance, et notre résilience s'est vraiment prouvée assez rapidement. Donc, tout ceci sans oublier l'avantage montréalais. Nous avons choisi Montréal comme plaque tournante pour nos vols vers l'Amérique latine et l'Europe, donc Lima, Bogota, Quito, la Havane et évidemment tout notre réseau européen. On a fait appel à Avianar pour la reconfiguration de nos avions tout-cargo. Nous continuons notre envolée dans le monde de l'intelligence artificielle avec l'aide de Scale AI. Et on a d'importants partenariats locaux, dont celui avec Cargo M, qui est très importante, la gratte métropolitaine de logistique et de transport de Montréal. Donc, je vais vous laisser avec quelques titres à la une d'Air Canada Cargo, parce que c'est pas souvent qu'Air Canada Cargo, très franchement, se retrouve à la une des journaux, dans Forbes, par exemple, comme vous voyez là. Et ceux-ci, ils ont paru dans les derniers mois et puis on en est fiers, bien entendu. Et c'est très, très positif. Et ça montre surtout vraiment à quel point la valeur et l'importance du frais terrien et à quel point on a été capable de se mettre à la hauteur. Donc, merci. Je vais passer à Beth, ma collègue, la parole et je vais essayer d'arrêter la diapositive. Et je crois que c'est fait. Donc, merci. Merci, Mathieu. Est-ce que vous pouvez voir mes slides? Je vais juste vérifier avec mes collègues. Ça va? OK. On est parti. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Beth Quinton. Je mène une équipe assez diverse chez Air Canada. Et par le résultat, mon titre, c'est un peu compliqué. Alors, je suis directrice générale gestion de la relation client analytique et l'optimisation numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre transformation du programme de fidélité. Alors, un peu le quoi et le pourquoi d'Aéroplan et le nouveau Aéroplan. Avant de commencer, je dois m'excuser un peu pour mon français. Un des impacts, malheureusement, du COVID-19, c'est que mon français a détérioré beaucoup. Alors, avant, je pense que je parlais assez souvent avec mes collègues en français dans les couloirs au bureau. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins d'opportunités de pratiquer. Mais, on y va de toute façon. Alors, il y a quelques semaines, nous avons dévolé les détails du programme d'Aéroplan Transformer, avec plus de valeur et de nouveaux privilèges. La date à retenir en tête, c'est que notre lancement sera le 8 novembre 2020. Et ça fait plus de trois ans de travail. C'est un assez long parcours évolué avec la repatriation d'Aéroplan dans la famille Air Canada. Depuis l'acquisition d'Aéroplan en janvier 2019, nous travaillons à grande vitesse et avec grand soin, parce que c'est même plus important que jamais qu'on lance, on défine, puis on développe un programme, car c'est un moteur clé de notre transformation et rivalisation d'Air Canada en total. On a commencé avec une consultation de plus de 36 000 clients, des clients avec statut, sans statut, ceux qui sont fidèles à Air Canada et d'autres qui sont fidèles à nos concurrents. Nous avons examé des programmes de voyage, de commerce de détails et de cartes de crédit sur tous les continents. Et on a engagé avec les blogueurs touristiques nationaux et internationaux qui ont validé nos idées de conception et qui sont impatients de reprendre la nouvelle. Nous avons aussi embauché des professionnels d'autres de fidélisation pour éclairer notre stratégie et pour comparer avec celle de la concurrence. Tout cela a sorti que la conception de notre programme reflète ce que nos clients nous ont dit. En effet, il y a plusieurs thèmes, mais les quatre qui ressortent, qui sont les plus importants, c'est premièrement, c'est de faciliter la dynamique familiale. Il faut qu'on tienne en compte les personnes dans le contexte de leur groupe familial. Ils ne sont pas nécessairement juste un seul individu, mais ils sont partis d'un groupe. Deuxièmement, il faut faire en sorte que l'exclusivité suscite le sentiment d'inclusion. Alors, ça veut dire qu'on veut conserver le prestige d'être un membre élite tout en offrant des avantages à ceux qui ne sont pas élites. Troisièmement, c'est d'être capable d'équilibrer les éléments pratiques et de fantaisie. C'est offrir un ensemble complet d'options, larges et petits, pour échanges de grandes valeurs. Et finalement, une expérience simple et à comprendre. Ça veut dire que c'est les éléments simplifiés, les éléments qui sont un peu complexes, et pour que ça soit une expérience conviviale et sans surprise. Cet élément de « sans pas de surprise », c'est aussi important que la valeur. Et ça, c'est ça qui est sorti de nos recherches. Le programme est transformé et reposé sur des bases très solides. Bien sûr, c'est tout un nouvel écosystème qui sera lancé le 8 novembre, qui inclut l'infrastructure numérique, toutes les plateformes et les bases de données. Nous sommes, c'est aussi, c'est avec nos employés et la culture de non seulement Air Canada, mais aussi l'équipe d'Aéroplan. Alors, nous sommes des mordus de programmes de fidélité et je pense que c'est évident dans comment on a construit le nouveau programme. Et, troisièmement, comme j'ai dit, c'est fondé sur le feedback de nos clients. Le feedback qu'on a reçu pendant les trois dernières années, mais aussi le feedback de l'avenir. Être une compagnie qui tient nos clients en place à nos cœurs veut dire que nous demeurons à l'écoute, toujours à l'écoute. Et on va continuer à évoluer le programme en écoutant nos membres. Le résultat, c'est que c'est un programme de fidélité dont nous sommes très, très fiers. Il y a trois pistes, c'est que, en effet, il y a des valeurs supérieures, des offres de superbes avantages de voyage et c'est facile à utiliser. Et je vais couvrir plusieurs détails, mais il y en a beaucoup plus sur notre site web, mais je vais présenter mes préférés, en effet. Tous les membres, je commence par ça, c'est que tous les membres conservons leur nombre d'aéroplans et que les 1000 seront automatiquement acceptés à un par un dans le nouveau programme. Et on change, c'est seulement un changement de nom. Avant, on les appelait les 1000, puis ça va être appelé les points. Et on lance une nouvelle gamme de cartes de crédit avec nos trois partenariats financiers TD, CBC et Amex. Alors, en termes d'aéroplan, va offrir plus de valeur. Alors, on commence par tous les sièges, tous les vols sans restriction. Ça veut dire que tous les sièges peuvent être réservés avec de l'argent comptant, peuvent aussi être réservés avec les points. Deuxièmement, on introduit le concept qu'on n'aura plus de frais supplémentaires. Alors, ça veut dire qu'on n'a aucun supplément en argent. Alors, on élimine les autres frais aériens qui étaient là, qui sont là maintenant, qu'on va éliminer le 8 novembre. Et troisièmement, c'est que le tarif préférentiel. Ça veut dire que les titulaires des cartes de crédit et nos membres élites obtiendront des tarifs encore plus avantageux pour leurs primes vieraines. Alors, ça veut dire plus que nos membres engagent avec nous, plus ils recevront des tarifs préférentiels. Et ça veut dire que comme bénéfice pour le programme, qu'on aura plus d'avantages que tous nos principaux programmes concurrents proposés par notamment les banques canadiennes. Comme j'ai dit, on a de nouveaux cartes de crédit qui auront plus de flexibilité et de bénéfices le long de l'expérience de voyage. Alors, les bénéfices pour les titulaires des cartes, c'est plus facile pendant qu'ils voyagent et plus simple. Aussi, on introduit des extra populaires avec des points. Alors, on va être capable, nos membres seront capables d'échanger des points pour le sur-classement, accès à wifi dans le vol et d'autres qui seront avancés, d'autres qui seront annoncés à fur et à mesure dans les prochains mois. Et du point de vue d'une expérience supérieure avec nos membres de status élite. On introduit plusieurs bénéfices, mais les deux préférés, c'est un passe-partout, un passe-statut, c'est comme un passe-partout. C'est comme les membres seront capables de, en effet, passer leurs privilèges à un autre membre, soit de leur famille, un collègue, un ami, pour qu'ils peuvent expériencer les mêmes bénéfices que le membre lui aura, et les primes priorités. Alors, ça, c'est ce que j'avais dit, c'est que cette idée de, on a les meilleurs avantages pour tous les membres élites. Et troisièmement, en termes de thème, c'est que l'aéroplan sera plus simple et facile à utiliser. On introduit quelque chose qui est vraiment un des premiers dans le monde, disons, c'est qu'on sera capable de partager les points avec les membres de votre famille. En effet, on laisse partager, la famille devient un groupe, et ça veut dire que les membres, de la famille identifiée, peuvent obtenir les récompenses plus rapidement. Aussi, on introduit un aspect de payer avec des points et l'argent. Alors, ça veut dire que les membres seront capables de réserver des primes aériennes avec soit les points ou de l'argent comptant, ou un mélange des deux, si les membres n'ont pas assez de points pour ce vol. Alors, déjà, ça raccourcit le temps entre les différentes rédemptions, ce qui est super important dans notre feedback de ce qu'on a reçu de nos clients. Et en termes d'assurer une compréhension de planification, c'est d'introduire des fourchettes de points prévisibles. Alors, ça veut dire que c'est aider nos membres pour planifier leur voyage. On leur donne, ça s'appelle un prédicteur de points qui donne, si quelqu'un veut voyager de telle place à telle place, dans quelle saison, ça donne une fourchette de primes pour que les gens puissent planifier. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup, mais j'ai essayé de raccourcir un peu. Peut-être vous vous demandez si, dans cette période de COVID, est-ce que c'est vraiment le bon moment de relancer un programme? Et en effet, nous pensons que c'est même plus important. Les circonstances difficiles auxquelles nous avons été confrontés avec le COVID ont renforcé la valeur de posséder et d'exploiter notre programme de fidélité. Et nos membres ont vraiment motivé nos efforts. Alors, quand nos clients et nos membres recommencent à prendre l'avion, il est important que nous soulignions leur fidélité et que nous nous renforçons de la conserver. Donc, c'est important qu'on continue avec notre lancement, même quand c'est une période où il n'y a pas autant de clients qui sont dans nos avions. Je termine avec la réception qu'on a reçu déjà et le feedback autour de ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines était super positif. Et j'ai confiance que ça va continuer, surtout quand on fait le vrai lancement et les gens peuvent comprendre mieux. Mais je vous encourage d'aller regarder sur notre site web parce qu'il y a vraiment beaucoup là pour comprendre mieux. Et je finis par le message, c'est vraiment que si vous êtes réellement appris de voyages, Aéroplan est le seul programme de fidélité sur lequel vous pouvez toujours compter pour voyager plus et de voyager mieux. Alors, avec ça, merci. Je dis merci. Et puis, on retourne au verbe pour les questions. Oui, en effet. Merci beaucoup, Elisabeth. Et puis, merci Mathieu et M. Robert aussi pour votre intervention. D'ailleurs, je vois peut-être... Là, je vois une question pour Robert, si je peux commencer par là. N'hésitez pas, les participants, à nous transmettre d'autres questions qui commencent à rentrer sur les Q&A. On parlait tout à l'heure, M. Trudeau, de 36 nouvelles liaisons, en effet, dans Tokyo, Shanghai, etc. Des formes d'investissement. Puis c'est surtout aussi des... Les liaisons directes sont importantes aussi pour encourager les affaires avec... entre Montréal ou entre Canada puis les différents pays. Donc, c'est des voies vraiment importantes pour l'économie. Donc, dans le contexte d'aujourd'hui, quel type d'entreprise voyage présentement? Et j'ai retenu bien que vous avez parlé de 10% de capacité, là, actuellement, dans l'industrie. Mais on est... Je pense que vous êtes curieux de savoir quel type d'entreprise voyage présentement. Que vous m'entendez? Oui. En tout cas, d'accord. Je voyais que j'étais en mute encore. En fait, c'est une très bonne question. Oui, présentement, on est... Notre capacité, bon, est environ de 12% parce que récemment, on voit une croissance malgré tout. Malgré tout, mais ça demeure qu'on est... Si on parle de façon négative, on est à moins 88%. Mais qui voyage parmi nos entreprises, pour l'instant, c'est difficile de comprendre. Bien, on comprend la situation, mais c'est difficile pour nous de vivre avec ça. C'est que toutes les grandes entreprises ont des politiques en place établies par leurs employeurs qui ne leur permettent pas de voyager. Cependant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une croissance assez importante auprès des PME. Et c'est normal, en fait, quand on y pense, les PME, elles, bien, ils sont 2, 3, 15, 10, 20 personnes auprès de l'entreprise. Souvent, le président est même le propriétaire. Alors, ces gens-là sont dans un mode de développement. On pourrait dire, à la limite, dans une situation économique comme celle-là, ils sont dans un mode de survie. Alors, ça fait en sorte qu'ils ont besoin d'aller, de sortir de leur bureau. Si on est des clients à l'extérieur de Montréal, ils doivent les rencontrer. Alors, ils vont faire tout ce qui est en leur possible pour voyager, pour se présenter. On dira ce qu'on voudra. C'est intéressant aujourd'hui. On est en virtuel, mais la réalité, on la connaît tous. La réalité, c'est que les gens, on reste des humains et les gens ont encore besoin de se rencontrer pour, justement, pour faire des affaires. Alors, présentement, c'est les PME qui voyagent, je dirais, quasiment autant, proportionnellement. Auparavant, bien sûr, les grandes entreprises, c'est un volume tellement plus important. Mais présentement, c'est quasiment 50-50. OK. Avec, bien sûr, un pourcentage très, très petit. Très petit. Mais c'est intéressant à savoir. Puis, c'est sûr que moi, de mon côté, aussi, j'ai prêche pour ma paroisse, mais je suis d'accord avec vous. Puis, les contacts humains, puis se déplacer et vraiment, littéralement, prendre l'avion, puis aller voir ses partenaires d'affaires. Ça demeure quelque chose. Ça demeure un autre avis aussi. C'est quelque chose qui est très important. Fait qu'on a tous hâte, M. Trudeau, de retourner dans les avions du Canada. En fait, on souhaite passer à nos clients. Évidemment, mais il y a quand même une belle opportunité pour les PME de prendre une place auprès, souvent, d'une grande entreprise. On sait très bien qu'une PME, c'est une petite et moyenne entreprise, mais parfois, elle devient un jour une grande entreprise parce qu'on lui a laissé l'opportunité de prendre un contrat ou d'aller chercher un contrat important. Mais présentement, on a l'impression que c'est ça qui arrive, c'est que ça permet à des entrepreneurs et aussi des jeunes entrepreneurs, des nouvelles entreprises, d'aller chercher des opportunités qu'il n'y aurait peut-être pas eu dans le passé. Tout à fait. Et puis, on va surveiller ça de près. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Trudeau. J'ai une autre question. Là, je bascule, je vous totoie, je vous vois. En tout cas, j'ai commencé déjà à rencontrer à quelques reprises. Là, je change. Mathieu, là, il y a une question aussi de Jean. Êtes-vous prêt à répondre à la demande pour transporter des vaccins quand le temps viendra? Oui, absolument. Je pense que ça se démontre bien, je pense, dans les petites diapositives que j'ai montrées. On a très, très, très rapidement réagi au fait qu'on a dû mettre la plupart de notre flotte en pause. Et comme le dit Robert, on a une grande partie de nos liaisons qui sont coupées. Par contre, c'était vraiment une réinvention pour nous parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment fait du côté cargo, mais on s'est vite, vite, vite relevé. Et puis, dans un délai de temps très, très, très rapide, on a été capable d'avoir 16 liaisons dans moins d'un mois. Évidemment, la demande étant là, on savait qu'il fallait absolument combler ça. Et puis, ce réajustement avec les avions, avec la reconfiguration de nos avions aussi, nous ont permis de faire beaucoup plus avec ce qu'on avait en main. Donc, tout à fait, on est prêts. On continue à travailler derrière. Donc, ce qu'on a en ce moment, c'est très soutenable. Ça fait quand même six mois maintenant. C'est dur à dire, mais c'est long. Mais durant toute cette période-là, on a quand même continué à voler et à élargir notre réseau tout cargo. Donc, le besoin n'a pas disparu. On a continué justement à regarder là où il fallait qu'on soit pour combler ce besoin, autant du côté un petit peu urgent, en quelque sorte, pour tout ce qui est COVID-related, mais aussi juste pour l'écoute de façon générale. Donc, tout ça pour dire que oui, on est prêts. Et puis, je pense qu'on a fait nos preuves un petit peu à ce niveau-là déjà. Mathieu, si tu me permets, Mathieu, d'ajouter tes commentaires. Le cargo chez nous, la Dion Cargo, est un bel exemple qu'a démontré qu'Air Canada a un esprit d'entrepreneur et de start-up dans l'ombre, malgré sa grande taille. Et le cargo l'a démontré assez rapidement. Quand on regarde la slide de Mathieu et qu'on voit qui sont nos compétiteurs, c'est des transporteurs qui sont parfois trois et même quatre fois notre taille. Et on a su très rapidement, avec l'équipe de cargo, comme on dit chez nous en québécois, se tourner sur une scène et de faire en sorte d'aller justement chercher cette belle opportunité-là, qui peut-être, dans un moment où on allait tellement bien, en janvier, février dernier, qu'on n'aurait peut-être pas pris ces mêmes positions-là et ces mêmes risques-là. Et là, ça a permis ce qui va nous amener, et Mathieu en parlait ce matin, ce qui va nous amener peut-être à vouloir développer des choses qu'on n'avait jamais pensées auparavant, avoir l'opportunité de développer. Bien dit. Merci, Alain. Tout à fait. C'est intéressant. Puis, en parlant maintenant de… J'aime ça d'ailleurs, vous savoir les trois. Puis là, on peut parler d'aéroplan, on peut parler avec un canadacaro. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup vous savoir les trois. Vraiment, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Elisabeth, Nicolas qui demande « Bonjour, est-ce que le statut Elite 2020 obtenu sera reporté à 2021 en raison de la COVID? » Oui. Bon, c'était une bonne question et j'aurais dû mentionner ça parce que c'était une des annonces qu'on a faites. Et je me rappelle plus, je pense que c'était soit le fin mars ou début avril, on avait déjà décidé qu'on voulait donner une reprise aux membres pour leur dire que tout leur statut qu'ils avaient déjà obtenu en 2019 pour 2020, on va la rapporter par un an. Et encore plus que ça, et c'était quelque chose qui n'a pas été fait nulle part d'autre au monde, mais était très bien reconnu, c'est qu'on a aussi dit tous les 1000 qui ont été accumulés, qui sont et seront continués à être accumulés pendant 2020, on peut mettre pour ces membres qui ont déjà leur statut pour 2021, ils peuvent, s'ils obtiennent un niveau, ils peuvent donner à quelqu'un d'autre. Alors, ça veut dire concrètement, ça veut dire que si quelqu'un était déjà superlite, puis ils ont voyagé janvier jusqu'à mars, mais ils ont recommencé en juin, et ils seront capables, s'ils accumulent toutes leurs 1000 à la fin de l'année, qu'ils vont, je ne sais pas, atteindre Élite 50, ils peuvent donner cette Élite 50 à quelqu'un d'autre. Alors ça, ça a été une première démarche pour montrer comment cet esprit et cet espèce familial, l'espèce de partage, alors c'était une première pour démontrer ça. Alors, merci pour la question. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette nouvelle dimension des communautés, puis je pense que justement, c'est toujours là, mais particulièrement aujourd'hui, qu'on pense, bien là, distanciation sociale, mais là, quand vous serez retrouvés, bien, cette nouvelle dimension de communauté, je trouve que c'est très intéressant, puis j'ai vu quelques commentaires sur les chats des gens qui trouvent ça vraiment super, le programme, là. Donc, ça veut dire aussi, pas juste famille, mais ça peut être aussi de les partager avec un collègue ou une collègue. Oui, excellent. Je vais devoir parler avec mon patron. Ok, super. J'ai une autre question. Merci d'ailleurs pour vos questions. En ce qui concerne la flotte aérienne, prévoyez-vous une adaptation-réduction de votre flotte pour matcher la baisse du flux des passagers? Merci. M. Trudeau, peut-être? Oui, on peut y aller. En fait, est-ce qu'on va ajuster? On l'a déjà fait, l'ajustement. Malheureusement, les appareils, ils sont encore entre nos mains. Ils sont stationnés à plusieurs aéroports au Canada, mais on s'est ajusté pour l'instant par rapport à la demande, bien sûr. Mais on avait fait des acquisitions, des achats qui devaient venir dans les prochaines années. Pour l'instant, rien n'a changé. Mais on ne peut pas prendre de décisions stratégiques à long terme tant ou tant qu'on ne connaîtra pas ce que nos gouvernements vont prendre comme décisions. Mais bien sûr que notre première réaction et on est prêt, on a des équipes complètes qui sont à la maison, au bureau, partout et qui souhaitent qu'on reparte et qu'on revienne au même volume qu'on avait auparavant. Et la beauté, c'est qu'il y avait tellement de belles choses qui s'en venaient pour nous auprès de notre flotte. On était pour être la plus jeune flotte en Amérique du Nord avec moins de quatre ans d'âge. C'est assez exceptionnel avec l'Airbus 220, les 737, les 787, nos Dreamliner. Tout ça, ça fait en sorte qu'il y avait un potentiel énorme pour nous. Il est encore là le potentiel. Les avions sont encore là. Cependant, bien pour l'instant, bien sûr, ils ne volent pas cette flotte-là. Elle est au sol. On va attendre. On ne peut pas la faire voler sans passager, bien sûr. Ok, parfait. Je vois une autre question. Je pense que, Elisabeth, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, là, mais une question concernant quelles suggestions que vous avez prises des clients, que vous avez mises en œuvre avec les nouvelles aéroplans. Mais je ne sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez ajouter, mais de ce que j'ai cru comprendre, vous avez pris le temps de consulter 36 000 clients, si j'ai bien retenu. Puis, il a eu tout un processus. Puis, est-ce que je comprends la plupart, s'ils ont toutes les suggestions qui sont mises en œuvre, bien, ça vient à la base des clients? En effet, c'est ça. C'est qu'on a pris et les commentaires des clients. Alors, on est allé voir les clients, bien sûr, avant la période COVID, mais dans leur maison, poser toutes sortes de questions, assurer qu'on avait une distribution de différents types de clients et de Canadiennes qui ont intérêt à voyager. Et puis, on a tout mis ça et regarder aussi, comme j'avais dit, en termes de regarder qu'est-ce que les autres programmes, soit programmes aériens, mais aussi des programmes de détails, programmes d'autres concurrents pour voir, bon, qu'est-ce qui est le best of the best? Parce que nous, on vise, bien, partout chez Air Canada, mais avec ça aussi, c'est d'être un des meilleurs dans le monde. Alors, on voulait que ça soit quelque chose qui ait été imaginé comme ça. Puis, bien sûr, après ça, c'est comme, OK, on a identifié qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, il y avait toutes sortes de travail pour être capable de mettre ça en marche, en termes de, comme j'ai dit, de nouvelles plateformes. Donc, on est en train de remplacer tous nos systèmes numériques. Alors, il y a non seulement le wow factor de ce que les clients vont voir, mais aussi en arrière, tout ça, c'est nouveau aussi. Alors, nous, comme les personnes qui le gèrent, on a accès, on aura accès à des outils vraiment formidables. Et un des meilleurs, comme j'ai dit tout le monde. Wow. Bête et modeste. Parce qu'on sera, on sera les meilleurs au monde. Wow, ça, c'est l'esprit qu'on aime, l'esprit, l'esprit qu'on aime au monde. Je ne sais pas, est-ce que tu as parlé, peut-être, j'ai raté ça. Combien de personnes il y a dans l'équipe, à Aéroplan, si je peux l'appeler comme ça? Bien, ce qu'on avait, on a, l'équipe, c'est, oui, il y a une équipe qui définit et qui va gérer le programme. Ça, c'est, je dirais, peut-être 50 personnes, même. Mais toute notre équipe, ça, et pour le programme de notre transformation, ça fait plus que 300 personnes. Qu'on inclut tout le monde, c'est, oui, c'est un gros, c'est un gros projet. OK, parfait, mais wow, c'est quand même, c'est beaucoup plus, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens derrière le programme Aéroplan. Et puis là, je vois, je ne sais pas si vous voyez en attendant que, je pense que je viens de faire une question qui vient de m'apparaître, mais je prends le temps parce que je sais que souvent, vous réussissez peut-être à voir en même temps les chats, mais il y a quelqu'un qui dit félicitations pour votre initiative de transformer des avions passagers en cargo très agile comme compagnie. Donc, je pense que ça fait du bien dans ce temps-là aussi d'entendre les positifs. Puis on a tous hâte de retourner. Donc là, laissez-moi lire s'il y a une autre question. Je m'excuse, là. Ok, oui, excusez-moi, là, je vois une question. Ok, parfait, c'est mon écran, je l'ai perdu une seconde, là, je m'excuse. Il y a des sites pour Air Canada Cargo. J'espère que je vais bien. En tout cas, je vais la lire telle qu'elle, Mathieu, tu me diras si c'est bien. Expliquez-moi si j'ai besoin de demander de précision et si vous êtes en mesure de la répondre. Il y a des sites Internet qui offrent des quotes. Donc, c'est bien, c'est très moraliste. La question, pour le transport de marchandises à l'international, comme par exemple Freightos, avez-vous l'intention de vous connecter à ce type de site? Oui, absolument, très, très, très bonne question. On est en transformation, justement, de certains de nos systèmes back-end et puis des sites comme Freightos, Cargo One, c'en est un autre qui est similaire. On est en discussion très avancée avec ces deux, ça, c'est les deux plus gros, mais il y en a beaucoup, là. Et puis, effectivement, le réseau de distribution que ça offre pour nous, c'est immanquable. Il faut absolument qu'on soit sur ces plateformes-là et on le sera. Donc, comme je vous disais, on est déjà en conversation très avancée à ce niveau-là. Et c'est vraiment une, c'est la connectivité des systèmes, là, qui, c'est juste ça qui manque. Là, on est presque là, donc très, très bientôt. Mais oui, très bonne question. Et puis, effectivement, ça s'en vient bientôt. Désolé, Martin, je n'avais pas vu votre question. Donc, je vous invite, s'il y a des questions, à les poser sur la boîte Q&A. Mais c'est drôle, j'avais vu la félicitation, mais pas la question. Donc, merci de petits rappels, Martin. Moi, j'avais une question que je voulais poser, puis ça sort peut-être un peu de cadre, mais est-ce que dans ce contexte-là, aujourd'hui, avez-vous, est-ce qu'il y a, en tant que gestionnaire de vos différentes équipes, parce qu'il y a quelque chose que vous avez appris de différent dans ce contexte-là ? Puis, vraiment, dans quelques mots, puis je pense que c'est une dimension que c'est toujours important, qu'on trouve toujours intéressant de toucher dans nos séminaires, dans nos webinaires. Donc, oui, de parler de votre compagnie, puis de vos projets, mais vous aussi, en tant que gestionnaire, s'il y a quelque chose que vous avez appris au cours des dernières six mois. En effet, Mathieu, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait déjà six mois. J'imagine que tous les trois, on devrait répondre à ça, et puis je pense qu'on a tous probablement des visions différentes. Je vais commencer. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on a parlé, évidemment, du fait qu'on a travaillé très, très fort pour se réinventer, pour se tourner sur un dissène, comme dit Robert. Et puis, la productivité individuelle de chaque personne dans nos équipes respectives, en tout cas, je parle certainement au cargo, mais je sais que c'est pareil chez Robert et chez Beth, est absolument incroyable. Je suis aux anges de voir à quel point les gens ont été capables de s'adapter, de travailler de la maison avec une productivité, c'est du jamais vu, c'est vraiment impressionnant. Je ne me suis pas posé la question une seule fois si les gens travaillaient fort, je sais qu'ils travaillaient presque trop fort parfois. Par contre, ceci étant dit, la productivité collective, elle était, elle est vraiment tough. Elle est, tu sais, on s'essaye, on travaille très, très fort, mais let's get out there and travel, s'il vous plaît, parce que c'est important cette connexion et puis collectivement, cette productivité, elle a souffert un petit peu. C'est sûr qu'on a su quand même passer au-delà de ça, mais moi, c'était vraiment, je suis impressionné des équipes autour de moi, des miennes, de tous mes collègues, à quel point ils sont efficaces individuellement, mais collectivement, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Elisabeth, Robert? Bien, je souris parce que cet aspect, et j'ai un autre, mais l'aspect de, je pense que les discussions un par un, ça marche bien. Ça marche bien, on est capable de faire, mais c'est quand c'est être capable, ce que moi, je remarque le plus ça avance, c'est d'être capable d'avoir les discussions en groupe et faire avancer sans qu'on soit tout le temps en même salle et voir tous les signaux de les différentes personnes. C'est difficile et c'est une adaptation qu'on doit continuer à faire. Pour moi, il y a deux choses que je pense que j'ai remarqué, que j'ai appris. Et peut-être que je savais déjà, mais c'était vraiment renforcé. Premièrement, c'est qu'il faut communiquer. Alors, il faut être capable, moi, nous, on parle que c'est un peu étrange de parler directement en écran, mais moi, je me suis forcée à faire ça avec ma grande équipe. On le fait assez souvent, même si je ne pense pas qu'il y a des choses à partager. C'est important d'ouvrir les canaux de communication parce que sinon, on risque que les gens deviennent de plus en interne et ça, ce n'est pas bon et pour la productivité, mais aussi pour leur santé. Alors, communication, c'est super important. L'autre, c'est de continuellement s'adapter et d'interroger, de dire, OK, il y a deux semaines, on adapte, puis deux semaines plus tard, on adapte encore, puis deux semaines encore. Et c'est de continuer de faire ça. Et moi, j'aime ça parce que c'est un peu comme l'amélioration continue, mais c'est de jamais rester là, dire, OK, on a fait ça, on ne peut jamais faire ça parce que c'est une situation qui évolue tellement vite qu'il faut qu'on continue à dire, OK, il y a deux semaines, ça marchait, mais maintenant, ça ne marche plus. Il faut qu'on refocuse sur quelque chose d'autre et je pense que ça aussi, je veux, même quand on retourne et quand tout le monde retourne dans les avions et on voyage et on se voit, je ne veux pas perdre cet aspect que toutes les deux semaines, il faut revoir comment changer, comment améliorer. Oui, en fait, j'abonde dans le sens de mes deux collègues. Vous avez touché à peu près à tout ce qui me touche, moi aussi, qui m'a touché. Mathieu, tu as raison, vous le savez, comme toutes les entreprises, on a réduit de façon considérable le nombre d'employés chez Air Canada. Et bien sûr, comme gestionnaire, quand ça, ça nous arrive, on était un peu inquiets. Mais ça a été en même temps une belle leçon de vie professionnelle, de se rendre compte à quel point l'être humain peut s'adapter très rapidement et à quel point on a des gens, il y a des gens qui ont sorti et ont ressorti du lot dans cette pandémie-là par leur attitude en premier lieu et la capacité de s'adapter et d'arriver avec des idées. On a permis, le truc le plus important, c'est la communication. On a permis à tout le monde de dire, il n'y a pas de mauvaise idée. On le dit souvent comme gestionnaire, il n'y a pas de mauvaise idée, exprimez-vous. Mais dans ce cas-là, c'était du pratico-pratique. Vous nous dites tout ce qui vous passe par la tête. De toute façon, cet été, on roulait à 5 % de capacité. Alors, on peut oser penser à tout et ça permet à des gens de s'exprimer et de démontrer des aptitudes qu'on n'aurait pas vues autrement. Et ça, c'était la partie très motivante malgré toute la situation, de se retrouver à la maison seul. Mais le secret, c'était de garder, de conserver une communication avec les équipes de façon régulière. Et malgré tout, les Zooms de ce monde, les Teams de ce monde nous ont permis d'évoluer différemment. Et on va s'ajuster. Et c'est la beauté de voir qu'on peut s'ajuster à tout, en fait. On le voit, on le voit très bien. Et puis, c'est la partie qui nous tient en vie, je pourrais dire, parce que quand on travaille pour une entreprise, qu'on voit 90 % de notre chiffre d'affaires diminuer, il faut, il y a autre chose que juste l'entreprise et ses revenus et ses performances. Et bien, on se retourne vers nos employés et vers les équipes. C'est la partie qui nous a permis d'apprendre et de rester motivés. Merci pour votre partage. J'ai vu votre visage changer avec cette question en souriant. Je pense que ça vous fait plaisir aussi de partager ce volet. D'ailleurs, il a eu une question qui ressemblait un peu. Donc, c'est Alexandre qui l'a posé. Donc, j'espère qu'Alexandre, avec tout ce que nos conférences viennent de partager, ça a bien répondu à la question. Et je passe à la dernière question avant des petits mots de clôture. Une question en anglais. Alors, Ralph, il demande, « J'ai passé à Toronto deux fois dans les trois semaines et les planes ont été 100 % full. Bon, quand vous allez être adding plus de clôture ? » Well, who wants to answer this question ? Well, actually, it's true. They're full. And more, they're full every day, day after day. We will definitely add some planes. The moment that we see that there's the low factor is interesting. We're the first one. We're looking forward for that. So, oui, ça va arriver bientôt, si vous le dites. Mais ce qui me fait rire, souvent, les gens, au tout début, nous disaient, « Mais on ne comprend pas. Vous nous dites que ça ne va pas bien, mais on a embarqué sur l'avion, puis l'avion est plein. » La seule différence, c'est qu'avant, il y avait 20 vols par jour, et là, il y en a deux. C'est normal que les deux étaient pleins, mais c'est parce qu'il y en avait seulement deux. Mais définitivement, on s'ajuste. Je vous le dis, il y a une équipe de planification qui, parfois, je pense qu'ils travaillent 24 heures par jour, ces gens-là, et ils ne font que ça, ajuster l'horaire de nos avions et de faire en sorte de s'assurer qu'aussitôt qu'il y a une demande, on est présent, et parfois, vous l'avez vu, depuis quelques semaines, on a additionné des vols et des destinations pour, dans l'espoir de se dire, est-ce qu'on peut créer une demande? À tout de moins, on va permettre aux gens qui pensent de dire, bien, il y a un vol. Malgré tout, on a mis quelques vols sur des destinations qui ne sont pas rentables pour l'instant, mais il faut se permettre d'oser et de faire en sorte qu'on incite les gens à réserver avec nous. Bon, Alain. Je rajoute juste un tout petit truc là-dessus, c'est que, évidemment, les gens de planning, c'est incroyable ce qu'ils font en ce moment, et puis, c'est un joint venture entre cargo et passager pour dire qu'on relance là où on peut, le plus rapidement possible, le plus de vols, le plus de liaisons, le plus de destinations, dès que la demande est suffisante, que ce soit au cargo ou aux passagers, on cumule ça ensemble, et puis, quand ça fait du sens, c'est sûr, c'est sûr qu'on le peut. Donc, Ralph, les plus de vols sont venus. Et puis, Ralph, vous continuez cumuler, Ralph, vous continuez cumuler vos points de plan de plan, donc c'est bien pour vous. Merci pour nous soutenir, Ralph. J'aimerais vraiment vous remercier encore une fois, vous trois, dans cette clôture de webinaire, on est arrivé à la fin, donc Robert, Mathieu, Elisabeth, merci encore à vous trois pour les webinaires d'aujourd'hui, mais aussi, je tiens à vous remercier parce que vous êtes, depuis plusieurs années, de nombreuses années, vous soutenez les activités aussi, d'aide à l'exportation chez nous. Donc, merci pour vos soutenir, comme Air Canada Cargo aussi. Donc, merci pour ça. Merci pour nous garder connectés avec le reste du monde. On a hâte vraiment de retourner, que ce soit pour les affaires, bien sûr, mais aussi, je suis certain que les gens d'affaires, aussi pour des raisons personnelles, et notre communauté est tant si cosmopolite comme elle est. Je suis certaine qu'on a tous hâte de retourner aussi, de voir nos familles. Donc, merci, merci pour ce temps. Je vous invite à nos participants. Alors, merci d'avoir été d'un autre cet après-midi. Je vous invite à consulter notre site web pour connaître nos prochains événements virtuels. Nous aurons notamment demain matin un panel de discussion avec des délégués du Québec en Europe qui dresseront un état de lieu sur la situation en Europe et discuteront des occasions aussi d'affaires à saisir. Alors, je vous invite à suivre ça aussi. Alors, sur ça, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on a bien hâte de faire d'autres missions avec vous, la Chambre de commerce, en Europe. Moi aussi, moi aussi. Merci, merci à vous. Merci, Elisabeth, Mathieu, et à tout le monde. Bon après-midi. Merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501